L'heure à Dieu, bienvenue au cours de ce matin au nom de Jésus, mes meilleurs voeux à chacun de vous. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur vous bénira à Pondama cette année au nom de Jésus. Toutes les oeuvres de vos mains, tout le ministère que vous avez, tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, le Seigneur lui-même, de façon très spéciale, vous bénira au nom de Jésus. Sa présence ira avec vous. Sa puissance ira avec vous. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas tomber. Et vous n'allez pas tomber au nom de Jésus. Et quand vous suivez le Seigneur dans la parole qu'il nous enseigne, et nous ne mouquons pas de Dieu et nous ne mouquons pas de Dieu comme un père sucré. Et nous sommes sobres. Nous suivons la parole de Dieu et les instructions de Dieu. À travers l'enseignement de sa parole, vous n'allez pas trouver un manquement dans votre vie. Tout ce que vous avez perdu dans le passé, personnel, financier ou dans la famille, le Seigneur va les restaurer à vous. Ce serait une année la meilleure que vous n'avez jamais vécue dans le passé. Et le Seigneur vous surprendra de grands miracles. Il va commencer avec vous aujourd'hui. Et il va vous envoyer à la maison avec quelque chose dans votre main, dans la joie. Et comme vous obéissez dans les petites choses, nous disons, et des choses géniales, nous disons, et la parole qu'il nous enseigne, vous ne manquerez pas le miracle de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble, père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton appel sur nos vies. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour nous avoir amené à cette nouvelle année. Père, nous prions que de plus grandes bénitions tu les dévers sur chacun. Nous prions, Seigneur, que cette année, qu'il n'y a pas d'exception à tes bénitions au nom de Jésus. Et à la maison, bénis ton peuple. Dans l'église, bénis ton peuple. À l'école, bénis ton peuple. Dans leur travail, bénis ton peuple, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que comme tu l'as fait pendant nous préparer au cours de la retraite pour l'arrivée du Seigneur, nous prions, Seigneur, que chacun soit prêt pour ce jour glorieux au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta faveur, ton souris soient chacun de nous. Conduis-nous dans ta parole en ce moment, Seigneur, et dans les bénitions du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons un chant, chapitre 2. Je vous lis au verset 7 et verset 8. Un chant, chapitre 2. Nous voyons au verset 7. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Comme je viens de lire ce passage pour vous, vous comprenez deux mots ici. Il dit, ancien et le second, le nouveau. Il dit, je ne vous ai pas écrit quelque chose de nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le verset 8 dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Le verset 7 dit, non, ce n'est pas un nouveau commandement. Oui, c'est ancien. Ça, c'est même un ancien commandement que je vous réécris. Il dit, maintenant, toutefois, nous reconstituons cela d'une autre façon. C'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable paraît, et la lumière véritable paraît déjà. Il dit, ce sera un nouveau jour, c'est un nouveau temps, c'est un nouveau air, c'est une nouvelle période. Il dit, parce que les ténèbres se dissipent, l'année passée est passée. C'est une nouvelle année maintenant qui est venue. Et donc, d'une façon nouvelle, de ce que nous attendons, c'est nouveau. Et d'une autre façon, la parole de Dieu est toujours la même, est toujours l'ancienne parole. Parce que vous comprenez qu'il veut que nous marchions dans ce même, en ce chemin qu'il nous a donné dès le commencement. Et le temps de prière ne va jamais cesser. Prier, c'est ancien et nouveau. Pensez à la paix avec Dieu, c'est ancien et nouveau. Pensez à la pureté, la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela est ancien et cela nous a été donné dès le commencement. Et il dit, et encore c'est nouveau, c'est la vie de patience. Pour que vous marchiez patientement avec le Seigneur et que vous prenez la parole de Dieu au sérieux chaque fois. Cela est ancien et toujours nouveau encore. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit suivant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jérusalem, ajouté, Saméry, jusqu'au sémérité de la terre. Cela est ancien, mais toujours être nouveau. Quand on dit de l'humilité, il veut que nous marchions dans l'humilité avec Dieu. Il veut que nous écartions de nos vies l'égoïsme. Mais cela est ancien, mais toujours nouveau. L'honnêteté, il veut qu'on soit honnête à tout ce que nous faisons. Il veut qu'on soit transparent au sein. Sainte-été, transparence. La 540 personnes peuvent voir le Seigneur, il veut. Cela est ancien et toujours nouveau. Mais la vigilance, la vigilance. Cela nous a invité d'y veiller. Et je vais vous préparer pour ce jour. Ce jour viendra comme quand vous ne l'esprit pas. C'est une institution ancienne, mais nouveau. Aujourd'hui, je vous parle de marcher dans l'ancien chemin avec une nouvelle force. L'ancien chemin. Il nous a appelé à marcher dans l'ancien chemin. Mais si pour marcher dans l'abondance du Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle force. La force d'hier n'est plus assez. Et la force de l'année dernière n'est pas assez. Et la force que vous aviez dans le passé pour vaincre tous les défis dans votre vie n'est pas assez. Et vous avez besoin d'une nouvelle force quand vous marchez dans l'ancien chemin. Marchez sur l'ancien chemin avec une nouvelle force. Nous considérons Jérémie chapitre 6. Jérémie 6. Jérémie 6. Verset 16. 6-16. Jérémie chapitre 6. Verset 16. Qui dit ceci. Ainsi par l'éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Il dit ça c'est les anciens sentiers. Parfois que si vous avancez à être actif en faisant ceci, vous n'allez pas essayer d'estimer, d'évaluer ce que vous avez fait dans le passé. Et ce que vous avez fait dans le passé, cela vous conduit. Là où cela vous conduit. C'est pour ce que vous dites. Il dit, attendez, voici la parole de Dieu. Ce qu'il nous dit, il dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il veut que nous marchions sur l'ancien chemin, mais avec une nouvelle force. Il veut que nous marchions, nous ayons cette parole de Dieu établie dans notre cœur. C'est pour cette raison, ce n'est pas seulement de venir qui est présent, mais c'est tous ensemble ici. Tous ensemble. Nous sommes dans un temps, que des signes de son retour que nous voyons, à cause de l'appel à la vigilance qu'il nous a donné. Veillez, 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 et à cause de la parole de Dieu qui nous a imprimé chaque fois, nous a donné chaque fois, il dit maintenant, allons-y, veillons, travaillons, marchons, soyons, faisons. Et c'est comme si le Père qui appelle toute la famille, Marie, femme, enfant, tout le monde, pressons-nous, avançons. Nous ne savons pas quand ça sur ça viendra. C'est comme le Père qui invita toute l'Église, allons-y. C'est comme le disant qui appelle tous les souviens, allons-y. Voyons Romain chapitre 13. Romain 13, je vous lis au verset 12. C'est un appel à tous. C'est un appel à vous et à moi, à chacun. Il dit, c'est ce qu'il y a à faire cette année. Voici comment marcher, comment travailler cette année. Et voici comment nous conduit, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Afin que, par la grâce de Dieu cette année, serait une année nouvelle pour chacun au nom de Jésus. Il nous dit dans Romain 13, je vous lis au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller à fin du sommeil. Vous devez être conscient de l'environnement, conscient de la parole de Dieu. Et conscient également de votre vie dans le passé. Et conscient également de Dieu, de la paix de Dieu. Afin, ce qu'il vous appelle, il dit, réveillez-vous. C'est l'heure de vous réveiller à fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous. Voyons. Il dit, dépouillons-nous. 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 Donc, des œuvres de ténèbres et révêtons les armes de la lumière. Voici la parole encore. Il dit, marchons honnêtement. Il dit, à cause des filles devant nous, à cause, parce qu'il y a un diable qui va vous tenter, à cause, il y a quelque chose, il y a donc le monde qui va vous opprimer à les suivre. Il y a un danger si vous êtes sans, si vous êtes, vous ne venez pas vigilants, négligeants. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivreurierie, de la luxue et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il nous appelle cette année, comme nous marchons avec le Seigneur, comme nous marchons en obéissance au Seigneur, comme nous marchons dans son amour, nous allons mettre de côté tout ce qui n'est pas sur sa volonté. Nous allons mettre de côté tout ce qui va nous retenir à l'arrivée du Seigneur. Et nous allons marcher tout droit dans l'attenté et dans l'humilité et dans l'attenté. 1 Thessalon 6 chapitre 5 1 Thessalon 6 chapitre 5 Comme un voleur dans la nuit, il nous rappelle encore cela, que si le Seigneur viendra, nous avons entendu cela plusieurs fois pendant la retraite de décembre qui vient de passer, et le Seigneur nous dit, n'oubliez pas cela. Et ne dites pas, ça, cette retraite est passée, la page est passée, et maintenant je peux oublier tout cela. Il dit non, il nous rappelle cela. Souvenez-vous, rappelez-vous, soyez, car quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les supprendra, comme les douleurs de l'enfantement supprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Moi, ceci, à cause de cela, à cause de l'approche du retour du Seigneur, à cause des peuples de ce monde, nous ne sommes pas surpris, à cause de cela, nous ne dormons donc point, comme les autres. Vaillons, comprenons la parole de Dieu, comprenons que le Seigneur nous appelle à une nouvelle forme de vie, c'est un nouveau jour, l'ancienne convention que vous avez reçue, c'est valide, l'ancienne convention que vous avez faite est valide, et l'ancien engagement que vous avez faite est valide. Et les dotements d'appareil Dieu que vous avez reçus, cela est valide. Ce n'est pas parce que c'est maintenant une nouvelle année, vous oubliez tout ceci dans le passé, mais quand vous allez au secondaire, vous n'oubliez pas ce que vous avez appris dans le premier. Lorsque vous parvenez à l'université, vous n'oubliez pas ce que vous avez appris dans le collège. Au secondaire, vous arrivez maintenant, en fait, pour faire le doctorat, tout ça, vous n'oubliez pas ce que vous avez appris pendant que vous étiez encore au niveau de la licence. Plusieurs fonds d'erreurs, c'est une nouvelle année, oubliez le passé, oubliez toutes choses, tout ce qui n'était pas, tout ce qui a été enseigné dans le passé, oubliez tout ce qui a été, donc, les principes qui ont été posés dans le passé, oubliez tout cela. Non, ne pouvez pas oublier cela. Vous marchez dans le nouvel jour, vous vivez dans le nouvel jour, mais tout ce que je vous ai enseigné, nous marchons toujours. Marchez dans ce chemin avec une nouvelle force. Il dit, nous dormons donc point, comme les autres, mais venons et sois en sobre. Hebreu chapitre 4, verset 1. Hebreu 4, nous lisons au verset 1er. Hebreu 4, verset 1er, il nous dit encore ce que nous devons faire, et nous devons être résolus, comme toute l'église ensemble dit, créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'existe encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il nous donne assez de promesses cette année, et cela va s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Promesses dont nous avons besoin pour nos vies personnelles, pour nos vies spirituelles, pour nos vies familiales, pour nos vies professionnelles, les promesses dans tous les domaines de notre vie. Et si nous dit, créons donc, créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'existe encore, nous devons craindre. Verset 11, il dit, efforçons-nous d'entrer, faisons tout ce que nous pouvons faire, d'entrer dans son repos, afin que personne ne tombe, afin que personne ne tombe en dormant, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il nous dit, chapitre 6, chapitre 6, première partie du verset premier, il nous dit, ce que nous devons donc être résolus à faire cette année. Et comme nous suivons le Seigneur, et nous parvenons dans les blessures de Dieu, chapitre 6, c'est le premier, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Si vous n'avez jamais pensé à la croissance, cette année, vous devez penser à la croissance. Si tout le temps vous êtes dans la vallée, ou dans le fond, ou à la rive de salut, cette année, vous n'avez jamais pas venu à la santé, cette année, allons à la santé. Si vous avez toujours demeuré, créé un chrétien bébé, vous êtes enfantin dans vos attitudes, enfantin dans vos comportements, enfantin dans votre apparence, enfantin dans votre vie de prière, enfantin dans votre relation, dans votre interaction avec vos bien-aimés, frères et soeurs, et dix-sept années, tendons à ce qui est parfait, croissons, et parvenons à la croissance. Si vous étiez au niveau, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Un chrétien, un membre de l'église, chaque fois, passez-vous prie pour moi, des gens priaient pour moi. Donnez-moi ceci, cela. Et vous n'avez pas l'attitude de croissance dans le passé et de donner à d'autres personnes, c'est dix-sept années, tendons, tendons, et dites-donc, cette année, nous allons laisser les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Si vous avez toujours été à la périphérie, au niveau de la vallée, vous n'avez jamais été en hausse, dix-sept années, allons, tendons à ce qui est parfait. Cela, si vous, le défi de la parole de Christ, vous n'avez jamais à cesser cela, ça, c'est trop défiant, on ne peut pas cesser cela, ça, c'est pas mon domaine. Dix-sept années, levons-nous, escroissons, et tendons à ce qui est parfait. Est-ce que vous êtes sanctifiés, tendons à ce qui est parfait. Allons-y pour être bâti dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, du patron du Saint-Esprit, si vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que vous servez le Seigneur, est-ce que vous vous accomplissez l'objectif pour lequel cela a été donné, vous êtes ouvriers, pourtant, tout le temps, membres de l'église, tout le temps, mais vous n'êtes pas ouvriers, vous êtes membres, vous ne pouvez même pas évangéliser, vous ne pouvez rien faire, et dire, attendons à ce qui est parfait, avançons, et soyez-nous quelque part plus que là où nous étions dans le passé. Cette année serait une année de croissance, une année de piété, une année de perfection au nom de Jésus. Et si vous venez à l'église, et vous êtes là, c'est comme si on ne peut pas bâtir sur vous, on ne peut pas dépendre de vous, on ne peut pas vous voir pour dire, ça c'est ce qu'il a fait, vous n'êtes pas un défi à quelqu'un, et dit, cette année, les choses doivent être différentes. Tout ça, quand vous venez à l'église, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que vous allez donner aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez recevoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez partager aujourd'hui, avec d'autres personnes. Vous mettez de côté tous ces comportements enfantins, tous ces demandes enfantins, aujourd'hui je vais croître, je vais croître la profession, et vous voyez votre vie, vous regardez tout ça dans votre vie, vous venez s'entendre de votre vie, et vous voyez tout ce qui se produit entre vous, et d'autres personnes, cela ne peut plus être, ça c'est enfantin, cela ne peut plus être, cela est non maturité, cela est charnel, cela ne peut plus être, ça c'est non scripturé, parce que maintenant vous voulez croître, et tendre à ce qui n'est pas fait, pas seulement une personne, pas seulement un peu de personne, mais tous ensemble, et dit, alors tendons, 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 à ce qui n'est pas fait, chapitre 12, le verset premier, au chapitre 12, verset premier dit, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés, d'une si grande nier de témoins, rejetons tout fadeau, rejetons tout fadeau, il dit, ce n'est pas seulement un peu de rejeter, un peu de fadeau, pas de rejeter, quelques fadeau, mais tout, tout fadeau, vous voyez, dans votre vie, vous voyez, mais quelle est cette chose, qui ne fait que plus sur ma vie, pourquoi je n'ai pas fait de progrès, pourquoi je ne suis pas scientifié, pourquoi je ne suis pas sain, pourquoi je ne suis pas consistant, pourquoi je ne suis pas, sans tomber, il dit, rejetons tout fadeau, ce qui amène la pression sur votre vie, mais cela est volontaire, vous pouvez cela, d'être là, vous pouvez donc vous secouer cela, vous pouvez abandonner cela, vous pouvez rejeter cela de votre vie, le fadeau, le poids, qui vous déprime, le fadeau, qui vous retient, de faire de progrès, le fadeau, qui ne vous aide pas, être ce que vous devez être, il dit, rejetons tout cela, pour le faire à nous, il dit, c'est comme pour le faire, c'est notre responsable, c'est pourquoi il nous recommande, il sait que cela, ce que nous ne faisons pas cela, cela va nous empêcher, ce que Dieu veut qu'on fasse cela, et de faire ce que nous allons faire pour lui, il dit, rejetons tout fadeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, vous dites, vous connaissez le péché, qui peut facilement vous envelopper, vous connaissez vos tendances personnelles, votre faiblesse, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez votre trou, ne vous rapprochez plus de cela, il dit, n'est même pas à l'apprendre cela, vous dit, vous rejetez, il dit de rejeter cela, et courons, courons maintenant, courons, avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, il nous dit maintenant, au verset 28, au verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, la grâce de Dieu est assez pour nous, mais ayons cela, la grâce de Dieu est disponible, ayons cela, l'apprentissage de Dieu, est que ma grâce est suffisante, mais ayons cela, rassurons-nous, que la prière que nous faisons cette année, nos prières sont des prières pour la grâce de Dieu, pour nous soutenir, la grâce pour nous supporter, la grâce pour nous sanctifier, la grâce de Dieu, qui nous sera suffisante dans notre vie, la conscience de la vie que vous avez, soyez conscients du commandement de Dieu sur votre vie, soyez conscients de l'apprentissage de Dieu, partout où vous vous trouvez, soyez conscients de l'existence de Dieu sur votre vie, à tout moment de jour, et à tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, de l'année, parce qu'il dit, quand nous recevons un royaume, et dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, vous avez vérifié votre vie personnelle, si dans le passé, dans les années passées, vous venez dans la maison de Dieu, et vous n'étiez pas, il n'y avait pas assez de respect pour Dieu, il n'y avait pas assez d'honneur pour Dieu dans le passé, il n'y avait pas assez d'honneur pour leur Dieu, pour leurs idoles, que vous, que vous dites que vous êtes nés de nouveau, et ceux qui sont dans la société secrète, semblent donner plus d'honneur, plus de crainte, pour leur occultisme, pour leur alliance, que ce que toi tu dis, que tu as pour ton Dieu, il dit cette année, que tout cela soit mis de côté, et ayons, ou mettons de côté toute frivolité de nos vies, il dit, et le fait d'être, de ne pas donner une détention, ce n'est pas bon dans la maison de Dieu, faisant des choses comme si nous étions dans un lieu, dans un club, ce n'est pas bon dans la maison, dans la maison de Dieu, venir dans la maison de Dieu, comme si, c'est, nous sommes, c'est ce que nous pouvons donner à Dieu, ça c'est tout le reste qu'on peut donner à Dieu, ce n'est pas bien, il dit cette année, que quelque chose soit nouveau, nous serons nouveaux, nos vies seront nouvelles, nos attitudes seront nouvelles, vous savez, parfois, certains d'entre nous qui sont dans l'église depuis, avant de nous donner de nouveau, quand nous allons à l'église, dans ces anciens, anciens jours, une fois que vous êtes dans l'église comme ça, ce que vous dites, ce que vous faites, vous vous comportez, vous menez une vie, en présence de Dieu, nous étions conscients que Dieu est présent, il est puissant, il est grand, Dieu est aussi merveilleux, et à cause que Dieu est grand et craint, un Dieu qu'il faut craindre, nous vivons nos vies dans l'église, au moins, d'une façon, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé les fumeurs, les fumeurs, ils ne viennent pas à l'église avec leurs cigarettes, ceux qui vivent de façon frivole, frivole dans le passé, ou dans la vie, dehors, avant de venir à l'église, ils se connaissent, ils se connaissent bien, avant de venir, c'est comme ça, nous sommes maintenant nés de nouveau, et ceux qui sont nés de nouveau, même nos petits enfants, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes jeunes, vous êtes nés de nouveau, votre comportement va montrer, que votre comportement va montrer, que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez revenu à Dieu, il dit donc, nous recevons un royaume, qui ne peut donc être, un royaume inébrant, montrons donc notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte, qui lui soit agréable, avec piété, et avec crainte, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous dis, sur la marche avec Dieu, sur le chemin, avec une nouvelle force, numéro un, attendre avec espérance, attendre avec espérance, pour le retour de Christ, c'est quelque chose, pour lequel nous devons attendre, pour le retour du Seigneur, nous devons attendre le Seigneur, et avoir l'espérance, comme nous attendons son retour, c'est maintenant, quand vous considérez, tous les signes autour de vous, vous voyez tout ce que Jésus dit, dans Matthieu chapitre 24, vous voyez dans Luc 21, et dans Marc chapitre 13, vous voyez tous les signes encore, et il dit, quand vous voyez tous ces signes, vous savez que, je suis proche, je suis à la porte, ça c'est le moment d'attendre, attendre avec espérance, le haut de tout le Seigneur, numéro deux, marcher, marcher, jusqu'au retour du Seigneur, marcher, marcher, dans la vigilance, jusqu'au retour du Seigneur, il nous a dit, tenez ferme, c'est ce que vous voulez, il dit, c'est quelque chose, c'est un moment, pour attendre le Seigneur, que faites-vous pour le Seigneur, comment avez-vous fait pour le Seigneur, comment avez-vous connu d'avance, d'avance avec le Seigneur, c'est le moment d'y penser, et vous votre service au Seigneur, comment est-il agréable, devant le Seigneur, c'est le moment où vous devez passer à cela, et vous travaillez, et vous travaillez, avec toutes, dans toutes les études, ce que vous retournez, et aussi, témoignez, avec courage, ce que vous retournez, il dit, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit-Sévenant chez vous, et vous serez mes témoins, quand il va vous revenir, il va vérifier, que vous êtes, il va, c'est le, il va demander, ces cadres-là, qui ont reçu des témoins, de talent, et, qu'avez-vous fait avec les cinq, les cinq talents, les trois talents, où vous avez enterré, témoignez avec courage, avant, le retour de Christ, voyons le point numéro un, maintenant, qui est, attendre, avec espérance, au retour du Seigneur, attendre, avec espérance, au retour du Seigneur, j'ai appris d'un homme particulier, qui, qui devait garder, qui est, un gard, qui devait faire, qui est le gardien de la maison, le propriétaire de la maison, avait voyagé, et pendant plusieurs années, il n'était pas revenu, et ce gardien, il restait à garder le lieu, propre et très bien, ce que les visiteurs, en commentaire, dit, comment se fait-il que, vous nettoyez cette maison, comme si, chaque fois, vous arrangissez tout ce soir, pendant que votre maître, n'est pas, n'est pas présent pendant longtemps, plusieurs années, et vous continuez à nettoyer la maison, comme s'il peut venir demain, et dit, non, arrêtez pas, je nettoie la maison, je le fais, je le fais comme s'il peut venir aujourd'hui, c'est la vie qu'on a faite, Dieu doit avoir, le Seigneur peut venir aujourd'hui, un jour, qu'un jour glorieux, qu'un jour glorieux, il peut venir aujourd'hui, et s'il peut aussi venir aujourd'hui, vous devez être vraiment attentif, et vous devez, attendre, à, un chapitre, un chapitre premier, nous lisons au verset 8, un chapitre 1, verset 8, il dit ceci, non seulement, en effet, la parole du Seigneur, a retenti de chez vous, dans la Macédoine, et dans la Caïmée, votre foi en Dieu, c'est faire connaître, en tout lieu, de telle manière, que, nous n'avons pas besoin, d'en parler, est-ce qu'on peut le dire, à propos de votre foi, est-ce qu'on peut le dire, à propos de votre conversion, est-ce qu'on peut le dire, à propos de votre expérience de salut, que votre vie, est-ce qu'on peut le dire, que votre vie est si claire, si pure, si radiante, radieux, que nous venons, au lieu où vous étiez avant, vous brillez, votre vie radieuse, parce qu'à travers votre vie, on sait, on peut voir votre salut, pour plusieurs, on ne peut plus le dire, pour plusieurs, on ne peut plus le dire, on ne peut plus le dire, qu'à cause de votre vie radieuse, votre vie sans péché, votre vie bonne, votre vie sainte, sans le proche, tout le monde sait, connaît le salut, tout le monde maintenant, autour de vous, ils connaissent la profondeur du salut, ils connaissent maintenant, tout ce qui s'applique au salut, c'est ce que vous devez faire cette année, pourquoi, faites-vous, verset 9 il dit, car on raconte, on a un autre sujet, que la scène nous avons eu, auprès de vous, et comment vous, vous êtes convertis, à Dieu, en abandonnant, les idoles, pour servir le Dieu, vivant et vrai, et pour attendre des cieux, et pour attendre des cieux, son fils, c'est le même attitude qu'ils avaient, c'est le même attitude, qu'ils avaient sa foi, ils attendaient le retour du Christ, et pour attendre des cieux, son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la choléra, venu, ils ont été sauvés, délivrés de la choléra, venu, et à cause de cela, ils attendaient, avec espoir, et le samedi, cette année, vous savez pas, il peut venir, même en ce moment, où la tentation est venue à vous, il peut venir, quand vous avez la tendance, de retourner, à cette chose, de passer, que vous faisiez, il peut venir, quand vous commencez, cette lutte avec votre épouse, il peut venir, quand vous avez commencé, cette mauvaise chose, dans votre travail, vous travaillez, il peut, à cause de cela, il dit, non, il vous dit, non, il peut pas le faire, pas sur cette direction, il peut venir aujourd'hui, il peut venir, même avant de vous, avant que vous ayez le projet, de vous repentir, pour vous appeler, vous appeler votre voix, à cause de cela, je dois continuer, à veiller, à marcher, de tes anciens, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, que le seigneur, dirige vos cœurs, vers l'amour de Dieu, et vers la patience, de Christ, que le seigneur, dirige vos cœurs, que c'est contre votre vie cette année, contre vos attitudes cette année, que ce soit ce qui arrive, ce qui n'est pas arrivé, que ce soit ce que vous aspirez, soyez patients, et que le seigneur, lui-même, qu'il vous donne ces choses, en son temps, comme le Seigneur nous a dit, dans le Seigneur, Abba Kouk, Abba Kouk, il nous a dit, dans Abba Kouk, comment attendre, il nous a parlé, d'attendre, de notre espérance, il nous dit, même si, vous n'avez pas encore reçu cela, il ne veut pas mémorer à cause de cela, il ne veut pas rejeter le Seigneur à cause de cela, il ne veut pas vous séparer cela, le Seigneur à cause de cela, mais attendez, avec espérance, attendez avec espérance, et quand vous le faites, quand vous attendez, pour cette promesse, s'accomplir sur votre vie, et vous attendez, l'accomplissement, de ce que Dieu a dit, qu'il va faire, il dit, que cela arrivera, cela viendra, et vous rappelle, que vous devez continuer, à vivre par la foi, espérance, Abba Kouk, chapitre 2, Abba Kouk, chapitre 2, verset 3, il dit, car c'est une prophétie, dont le temps est déjà fissé, la promesse, est là, et le temps est fissé, la déclaration, c'est là, et son temps est fissé, déjà, mais, elle, marche vers son terme, oui, c'est vrai, elle ne mentira pas, si elle t'aide, attend là, attend là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement, toutes les promesses de Dieu, pour ta vie cette année, vont s'accomplir, et il y aura, un accompli sur ta vie, au nom de Jésus, il compte à dire, verset 4, il dit, c'est comme l'éclat, verset 4, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas, droite en lui, mais le juif survivra, pas la faça foi, voyez, Dieu, réel, l'orgueil, donc vous devez, fuir l'orgueil, voyez, dans le passé, vous êtes, si conscient, de l'attitude, humble, nous ne parlons jamais, de nous-mêmes, nous parlons de personne, nous ne savons pas, comment, nous ne savons pas, de nous protéger, nous ne savons pas, de battre, de soigner notre propre, mais ce qu'on venait, à l'église, à cette personne, il ne peut pas, finir, mais ça, terminer, mais ça, ça, parler, je veux vous dire, ceci, quelque chose, concernant mon enfant, quand mon enfant était, 18 ans, avec 18 ans, avec 5 ans, quand mon enfant, ceci, c'est arrivé, chaque fois, quand on essaie de pardonner, une illustration, sur les enfants, n'est-ce pas, l'orgueil, l'enfant, est-il plus, c'est la personne, dont vous parlez plus, dans vos messages, non, ce sont tous là, ce sont tous là, cette année, et parfois, ce n'est pas seulement, concernant votre enfant, ce sont les conseils, à votre épouse, il veut vous dire quelque chose, et chaque fois, chaque fois dans l'église, au dimanche, quand vous prêchez, quand vous dites quelque chose, c'est ma femme, c'est ma femme, pourquoi ne pas oublier cela cette année, et avoir l'attitude d'humilité, quand j'étais à l'université, non, on a été aussi à l'université, oublier cela, quand j'étais ici, suspendons cela, tout cela, il dit, vous m'avez, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite, en lui, mais le juste, ne vivra pas la foi, le juste, ne vivra pas la foi, tout le fait de sonner, toute la trompette, nous élevons, amèner d'autres personnes, à savoir que nous parlons, de Jésus, un peu de temps, nous parlons de nous, un peu, mettons cela de côté, et le Seigneur lui-même, va élever, va nous élever, au nom de Jésus, hébreu, ça peut dire, ce que nous avons lu, exactement, dans Abba Kouka, maintenant, cela nous a été interprété, dans Hébreu 10, hébreu 10, verset 37, il dit, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra, il nous rappelle, que Christ revient, et parce que Christ revient, c'est pour cette raison, nous ne vivons pas la foi, c'est pour cette raison, que nous devons rendre, notre vie, complètement dépendante, du Seigneur, sans regarder en arrière, il n'y a pas le temps, de retour regarder cette année, il n'y a pas le temps, pour retourner, aller en arrière cette année, il n'y a pas le temps, pour attendre, pour aller, à des fausses tortines, cette année, le temps du Seigneur, le retour du Seigneur, est très proche, il dit, encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra, il ne tardera pas, et mon juste, vivra par la foi, il nous conseille cela, exactement, le même, écrit, que vous avez vu, dans la Bible, il dit, la promesse vient, la promesse vient, la vision est donnée, c'est pour un temps précis, et un temps déjà fissé, il dit cela, il dit, il y a très proche, certainement, le juste, il viendra par la foi, le juste vivra par la foi, celui qui viendra, va venir, Christ revient, Christ revient, je prie, qui va vous rencontrer, apprêtez, il dit, maintenant, le juste vivra par la foi, mais, s'il, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, si quelqu'un se retire, parce que ceci n'a pas été fait, cela n'a pas été donné, ceci n'a pas été, je n'ai pas compris cela, je ne comprends pas cela, si vous retirez, il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui, mais Dieu merci, verset 39, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, pour se perdre, ceux qui se retirent, ils se retirent à quoi, ils se retirent, pour se perdre, pour ce qu'il a dit, une fois, tu as sauvé, pour l'éternité, mais si tu es reti, il dit que tu as toujours, tu vois, tu peux te retirer, aller au ciel au paradis, tu peux te retirer, aller au paradis, en amour éternel de Dieu, il vous a toujours aimé, vous allez toujours vous réveiller, même si vous êtes regardé, avec Abraham, il dit, voir ce qu'il nous dit, nous ne sommes pas de ceux, qui se retirent, pour se perdre, mais de ceux, qui ont la foi, pour sauver, leur âme, pour la préservation, de leur âme, je prie, que le Seigneur, préserve ton âme, préserve mon âme, au nom de Jésus, dans Luc, chapitre 12, il nous dit, devant, veiller, et attendre, attendre le retour du Seigneur, et ça, c'est la parole du Seigneur, Jésus Christ lui-même, Luc, chapitre 12, le verset 34, Luc, 12, 34, dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, savez-vous, si votre trésor est au ciel, votre cœur sera au ciel, si votre trésor, est en Christ, en Dieu, votre cœur sera en Christ, en Dieu, si votre trésor, est dans l'Église, vous aimez l'Église, vous honorez l'Église, vous appréciez l'Église, vous savez que, le fils, le champ de joie, c'est ça, à cause de l'enseignement, de la parole de Dieu, dans l'Église, si votre trésor est dans l'Église, mais si votre trésor est dans le monde, votre trésor est dans le monde, si votre trésor est dans le monde, ce sera là, si votre trésor est dans l'amusement, le titre de chef Eric, dans le monde, votre trésor sera là-bas, si vous attendez, le retour du Seigneur, là où votre trésor est, c'est là où sera votre cœur, il nous dit que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes, qui attendent que leur maître revienne de nos, semblables à des hommes, qui attendent que leur maître revienne de nos, connaissez-vous ceux qui attendent, leur mari, ou attendent leur épouse, ou leur époux, qui est en voyage, ils vont à l'aéroport, ceux qui sont là-bas, ils se réjouissent à l'aéroport, mais ils sont debout, ils sont peut-être ici-là, pour chanter, pour chanter le chant, pour faire quelque chose, puis ils sont là, comme, ils attendent là, et vous savez que, mais quand vous voyez cet homme, vous attendez, cet homme attendant la femme, qui viendra de l'estranger, il doit après, il doit après, l'annonce pour dire, il y a un avion qui est venu, ils attendent, ah ça c'est la main, donc vous devez être attentionné, et attendant, attendant les hommes, attendant quelque chose, attendant le Seigneur, il continue à dire, qu'il reviendra, il reviendra, attendre que le maître, revienne de nous, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera, et frappera, heureux, cet serviteur, que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis, heureux cela, heureux cela, il y en a qui nous disent, qu'il n'y a pas de préparation à faire, il n'y a pas de chose, quelque chose à faire, une fois qu'il est sauvé, il va être sauvé déjà, et quand il revient, tout le monde ne va pas partir, ça c'est ce qu'ils nous disent, mais Jésus dit non, que si vous voulez recevoir le Seigneur, quand il va revenir, vous devez être veillant, quand il va revenir, et aussitôt, vous allez partir, heureux ce serviteur, que le maître, que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera, mettre à table, et s'approchera, pour le servir, vous ne serez pas, absents, en ce jour, nous devons avoir cette expérience, en nous, et cette expérience, va nous amener, à faire beaucoup de choses, vraiment, Acts des Apôtres chapitre 24, Acts chapitre 24, voyons au verset 15, 16, Acts des Apôtres chapitre 24, voyons le verset 15, Acts des Apôtres chapitre 24, il nous dit au verset 15, voyons ce qu'il nous dit, il nous dit, au verset 15, il dit, « Et aignons en Dieu cette expérience, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, des justes, et des injustes. » parce que c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il dit, « J'ai une expérience en Dieu, j'attends, le temps de résurrection viendra, et le temps où les morts, ils seront incités, et nous qui serons en vie, nous serons changés, en un clin d'œil, il dit, « À cause de cela, j'ai l'espérance, l'espérance à la résurrection, l'espérance à l'enlèvement, cela, il fait quoi ? » Voici cela au verset 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il dit, « Parce que j'attends le retour du Seigneur, j'espère que cela n'est pas que ma conscience soit offensive, soit que ma conscience soit coupable, que j'ai fait quelque chose que je ne dois pas faire, que j'ai été là où je dois parler, que j'ai mangé ce que je ne dois pas manger, que j'ai bu ce que je ne dois pas boire, et que j'ai subi la relation avec le monde d'une façon mondaine que je vois d'humain, que cela apporte des reproches sur moi, que sa conscience doit être plus juste, sainte et sans culpabilité. Parce que l'espérance est le retour du Seigneur. Mais il y en a qui vivent comme s'ils n'ont pas de conscience, comme si leur conscience soit d'ailleurs scellée avec le fait que cela est mort, morte ou mortel parce qu'ils se comportent n'est pas comment et d'autres, les voyants, vont se demander comment peut-il faire que ceci, comment peut-il aller de telle façon, comment peut-il s'habiller de telle façon. Mais l'apôtre Paul dit, si vous inspirez le retour du Seigneur et vous attendez, et vous avez cette parole, il dit, votre conscience sera sensible à tout chose qui va offenser Dieu, tout ce qui va offenser vos voisins. il continue à dire en 1, verset 4, verset 13, verset 13 dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'horrence au sujet de ceux qui dorment et pas de ceux qui sont morts, ceux qui sont derrière moi et que afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. quand vos parentés meurent, vous me dites, que c'est un vrai enfant de Dieu ne serait pas inquiet comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Il dit, parce que vous savez qu'elle est mort dans le Seigneur, elle est mort dans le Seigneur, et puisque elle est mort dans le Seigneur, nous savons qu'elle est partie avec Paul et à travers le Seigneur, elle est partie pour rester avec le Seigneur. Vous ne serez pas inquiet et pleurer pour le reste de votre vie. Vous voyez ceci encore, mais il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'horrence au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, parlant de la réception des morts. Quand Christ reviendra, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités d'abord. mais voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux, ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la tempête descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux soudain à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il nous dit maintenant parce que nous savons qu'il revient, nous savons donc qu'il revient, parce que nous savons que les morts se seront puisque nous savons que ceux qui sont morts, ceux qui sont en vie, nous serons restés, nous serons transformés et consolez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une espérance de consolation que cela va se produire. Pourquoi cela... Je comprends pas cela. Cela est douloureux. Pourquoi cette persécution ? Pourquoi ce problème ? Pourquoi cette souffrance ? Souvenez-vous du retour du Seigneur et consolez-vous par le retour du Seigneur que tous ces problèmes aujourd'hui prendront bientôt fin. Et le Seigneur, quand il reviendra, va vous récompenser pour votre fidélité au nom de Jésus. Il nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, lisons au verset 1er, voyez que l'amour, le Père, nous a témoignés pour que nous soignions appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, il dit qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, cela veut dire qu'ils ne connaissent pas, que nous sommes vivants ici, autour d'eux. Ils le savent, bien sûr. Ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas notre adresse, l'adresse de nos maisons. Et bien sûr, ils le savent. Ils ne savent-ils pas que nous allons dans la même école ? Bien sûr, ils le savent. Ils ne savent-ils pas que nous allons travailler dans la même service ? Bien sûr, ils le savent. Mais nous ne le connaissent pas. Ils ne nous apprécient pas. Nous ne nous habillons pas comme eux. Nous, nous ne savons pas cela. Nous n'apprécions pas cela. Nous ne buvons pas ce qu'ils boivent. Ils ne savons pas cela. Ils n'apprécient pas cela. Nous ne faisons pas des choses mauvaises comme eux. Ils n'apprécions pas cela. Ils ne peuvent pas être leurs copains, copines ou leurs papas sucrées. C'est ce qu'il dit. Il dit le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Les phénomènes connaissaient Jésus. Ils savaient que Jésus leur pose une question mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas apprécié. Ils ne l'ont même pas donné un bureau passé. Ils se disent qu'ils ne vont pas avec nous. C'est la même chose que si vous êtes enfant de Dieu dans vos familles. Ils peuvent même vous rejeter. Ils peuvent vous mettre de côté. Vous ne pouvez pas adorer et donner avec nous. Vous ne pouvez pas le faire. Ils ne peuvent pas vous donner de reconnaissance ce qu'ils donnent à d'autres membres de la famille. Bien-aimés, maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifestés. mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela vous fait? Cette espérance d'être avec lui, de le voir, d'être comme lui. Ce qu'on va faire dans notre vie, c'est une espérance de sanctification qui nous sanctifie. Si vous espérez, si vous désirez la sanctification, vous vous dites je suis chrétien. Vous n'avez pas dit je suis chrétien, je ne suis pas saint, je ne suis pas mathieu, je ne suis pas ceci, cela. Mais je récite Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais si vous êtes espérés sur le tour, vous êtes d'espérance que quand il reviendra, vous n'avez pas de honte, vous n'avez pas de honte, vous n'avez pas de honte. Il dit verset 3 maintenant, il dit qu'il a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Oui, l'espérance de voir le Seigneur, c'est une espérance qui nous empêche d'aller au péché. c'est une espérance qui nous prévient d'aller suivre notre vie. C'est une espérance pratique qui nous rend vraiment conscients de son retour. Parce qu'il revient, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas aller ceci, il ne peut pas aller là-bas. C'est une espérance pratique, c'est une espérance qui nous amène, qui est pacifiante, qui nous donne la paix, qui nous permet de suivre, de rechercher la paix avec tout ça et la sanctification sur laquelle personne peut voir le Seigneur. C'est une espérance pacificative. C'est elle qui nous donne, qui nous rend en durée, qui nous permet d'endurer pour nous garder, pour nous permettre de nous garder, de persévérer. C'est une espérance de persévérance. C'est une espérance qui nous rend plus parfait. parce que je sais qu'il revient et parce que je sais qu'il revient, je veille sur ma voix, je veille sur ma vie et je veux que ma vie soit toujours dans la perfection. La perfection dans votre vie. Ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu dans votre vie, vous voulez mettre tout cela de côté et vous dire, Seigneur, oui, la perfection, c'est mon rêve, la perfection, c'est mon désir, la perfection, c'est ce que je dis, ce que je demande quand je prie. Je veux que ton amour soit parfait à moi, je veux que ta vêtise soit parfait à moi, je veux que ma voix soit aussi parfaite devant moi, devant toi. Parce que quand vous espérez le Seigneur, vous désirez que toute perfection soit enlevée de votre vie, soit en hauteur de votre vie. Vous dites au Seigneur, Seigneur, pas vraiment parfait, mon sain, il veut avancer, il veut aller, il veut tenir ou tendre à la perfection et aller jusqu'au bout dans la perfection. Ce que cela coûte, ce que l'a dit à Abraham, il a dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Et c'est ce que je veux être, avoir la grâce pour le faire et le ferez dans votre vie au nom de Jésus. Cette espérance qu'on a vu, l'espérance de voir le Seigneur au jour final, c'est une espérance de préservation, c'est une espérance pratique de prévention, une espérance pratique qui nous purifie celui qui a la foi, celui qui a l'espérance, quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. J'ai pris que cette espérance sera dans votre cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous voyons maintenant Hébreu chapitre 3. Hébreu 3, il nous dit si vous espérez le retour du Seigneur et vous attendez pour ce retour du Seigneur, voici comment l'état, l'état de préparation de votre préparation, de votre vigilance. Hébreu 3, verset 6, il nous dit mais Christ est l'air comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance l'espérance de son retour, vous gardez cela jusqu'à la fin. Vous gardez cela, vous tenez à cela jusqu'à la fin. Voyez le verset 12, il nous dit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il nous dit si vous espérez de le voir au jour final, si vous espérez d'être prêt au jour final, si vous espérez d'entendre le son de la trompette dit que vous n'allez pas permettre à la déception du péché de vous séparer de Dieu. Verset 13, il dit mais hésitez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'enducisse pas la séduction du péché car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. jusqu'à la fin jusqu'à la fin il nous dit 1 Pierre chapitre 1er 1 Pierre chapitre 1er il nous dit ici à partir du verset 3 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3 il nous dit ceci béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante une espérance vivante c'est elle qui nous garde et vivant qui nous donne la vie spirituelle sans cela vous serez facilement retrogradés sans cette espérance facilement vous allez donc devenir comme le monde vous nous dit c'est cela qui nous donne l'issue sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir si vous n'allez pas au ciel mais si vous n'allez pas au ciel il y a des choses que vous ne pouvez jamais c'est des choses que vous avez réservées au ciel donc c'est pourquoi vous dites je vais continuer à être dépendant du Seigneur continuer à être vigilant continuer à regarder à avoir les regards sur lui car c'est lui qui est donc qui est le consommateur de ma foi et je mets de côté tout ce qui va me détourner il va continuer à être loyal fidèle et sincère quand il a dit que c'est lui qui nous garde pour la puissance de Dieu par la foi au salut prêt et être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps les derniers jours numéro 2 maintenant c'est la marche sincère jusqu'au retour de Christ la marche la marche dans la vigilance jusqu'au retour de Christ il nous dit il nous donne le travail à faire il nous donne un devoir et il veut que nous nous travaillons nous faisons ce qu'il veut que nous faisons il nous dit il nous dit qu'il revient il nous a donné à la lumière de son retour il nous donne un devoir de responsabilité à la lumière de son retour il nous donne un devoir accompli il nous dit dans ma chapitre 13 Marc 13 verset 34 il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche il parle ici de lui-même et dit le fils de l'homme comme ce propriétaire il veut faire un long voyage il va au ciel et comme il s'envahe il laisse sa maison il remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller et dit veille donc car vous ne savez qu'en viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq ou le matin craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine Jésus Christ a donc avec ses disciples ne pas donné l'idée de dire ce qui arrive vous allez réussir que ce soit vous veillez si vous veillez ou pas vous allez réussir vous irez là-bas si vous dormez ou pas il dit non vous devez veiller et il dit ce qu'il a dit à ses disciples maintenant il dit à chacun partout qui vient qui vient dans le royaume ce que je vous dis je le dis à tous veille il veut que vous veillez et comme vous veillez je prie que vous soyez prêt à ce jour final au nom de Jésus il nous donne le travail à faire comment faire ce travail comment est-ce que nous nous engageons dans l'oeuvre qu'il nous a donné à faire il nous donne le travail à faire dans l'église il nous donne le travail à faire dans nos familles il nous donne le travail à faire envers nos voisins dans l'église envers nos responsabilités il veut que nous le fassions comme Christ lui-même le ferait dans vos familles il vous a donné la responsabilité il veut que vous fassiez cela comme lui-même le ferait le ferait à vos voisins envers vos voisins il vous donne la responsabilité de l'évangéliser il veut que vous le fassiez comme si lui-même il était là ce qu'il ferait qu'est-ce que vous avez donné à faire qu'est-ce que vous avez confié à faire dans l'église et comment le faites-vous comment le faites-vous est-ce que vous avez la passée de Christ la statue de Christ en vous à faire ce que vous avez de manière de faire Jean 9 verset 4 il dit je dois faire l'oeuvre de celui qui m'a envoyé pendant que les jours la nuit vient où personne ne peut travailler il dit je dois je dois vous avez ce devoir en vous ça c'est ce qui il faut que je le fasse c'est ce qu'il m'a confié à quoi cela il faut que je le fasse il faut que je le fasse tandis que c'est le jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé là où vous êtes vous avez été envoyé par le Seigneur lui-même là où vous êtes c'est pourquoi Jésus-Christ l'humain c'est l'attitude que vous devez avoir il y a plusieurs personnes qui vont dire c'est n'importe quoi parce que vous n'avez pas compris que Dieu vous a envoyé là vous avez confié cela il dit ça c'est ce que vous devez faire mais Jésus-Christ est conscient conscient de la paix de Dieu sur sa vie personnelle chaque fois du fait qu'il a été envoyé par le Père et dit plusieurs fois cela et si vous êtes si vous êtes comme Jésus-Christ vous allez dire également cela vous allez dire à votre famille vous allez dire cela à vos voisins le peu de choses qui arrivent pas vous découragez-vous vous enlevez de votre poste de travail il faut que je fasse tandis que les jours les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut donc travailler Jean IV je vous lis verset 35 Jean IV Jean IV verset 35 Jésus dit ceci ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Jean verset 34 il dit vous savez que vous avez envoyé est-ce que vous allez laisser ce poste de travail ce poste de travail si vous savez que vous avez envoyé par le seul lui-même et avec quelle attitude quel amour quelle affection avec quelle concentration avez-vous le faire allez vous le faire si vous êtes vraiment conscient que le seul vous a envoyé faites cela et si vous dites non je ne sais pas ce que vous allez m'envoyer le faire mais je le ferai comme n'importe comment pourquoi le faire si le seul vous n'avez pas envoyé pourquoi le faites vous c'est ce qui cause le problème dans ma vie personnelle vous n'êtes pas sûr que ceci est ce que je veux que vous fassiez et je veux le faire en tout cas je le ferai je ne sais pas ce que ce que je veux que je fasse que je disais mais je le dirai quand même je ne veux pas que je m'envoie là-bas mais je le dirai quand même ce qui cause le problème dans votre vie Jésus dit il savait qu'il envoyait un homme envoyé il sait que c'est le Messie envoyé que c'est le Maître envoyé il nous dit Jésus dit Jésus leur dit ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre et d'accomplir son oeuvre vous voyez l'apôtre Paul lui il avait cette notion il avait cette compréhension il avait cette conviction dans un chapitre 26 travaillant avec tout courage à chapitre 26 verset 19 voyez le témoignage de l'apôtre Paul en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste toute la vision que plusieurs gens reçoivent c'est la vision terrestre temporaire c'est des visions mondaines des visions pour des choses qui ne vont pas durer des visions pour qu'ils ne pourront pas recevoir de compréhension il dit l'apôtre Paul dit ici il y a une vision céleste est-ce que j'ai reçu le Seigneur il dit au roi Agrippa en conséquence je n'ai pointé je n'ai pas résisté à la vision céleste pourquoi qu'est-ce qu'a-t-il fait en récent dit mais il a donc montré il dit à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les paniers j'ai prêché j'ai prêché donc la répétence et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la répétence la vision que le Seigneur a donnée la vision que le Seigneur a donnée c'est l'oeuvre que le Seigneur a donnée aussi voyons Ephésiens chapitre Ephésiens 4 verset 11 et se concentrer sur ce travail sur cette oeuvre qu'il a donnée il y a plusieurs personnes qui pourraient dire ou qui pourraient dire j'étais occupé ça et là donc mon devoir primaire je l'ai négliger mon devoir primaire c'est dans les chambres je me suis concentré sur des choses je me suis concentré sur des choses que ça ne m'a pas donné Ephésiens 4 verset 11 il dit Ephésiens 4 lisons verset 11 il nous dit et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs oui pour ne pas être un apôtre mais vous avez donné quelque chose à faire pour ne pas être un prophète mais vous avez donné quelque chose à faire pour ne pas être un évangéliste c'est un évangéliste international ou national mais il vous donne quelque chose à faire pour ne pas être un pasteur ou un docteur mais vous donne quelque chose à faire pour ne pas être un père sur des enfants et ces enfants ils peuvent me donner un mec sur des enfants les enfants doivent connaître le Seigneur ils me donnent d'être un dirigeant sur les jeunes ces jeunes doivent connaître le Seigneur ils me donnent le travail à faire sur ces étudiants sur le campus ce qu'il m'a donné à faire vous avez donné à faire je ne veux pas dire je veux être un apôtre ce que vous faites déjà ce que vous avez donné à faire c'est assez pour vous de le faire c'est ce qui va vous donner comme récompense mais nous dit maintenant l'exemple à laquelle vous avez donné cette oeuvre à faire c'est pour la perfection pour l'édification du Code de Crise pour le perfectionnement des saints si vous faites l'oeuvre là cet objectif sera en vous ce but sera dans votre coeur chaque fois que vous vous prêchez c'est pour le perfectionnement des saints c'est ce que le Seigneur vous a donné à faire est-ce que le Seigneur vous a donné à faire le devoir qu'il m'a donné à faire la façon dont je le fais est-ce que cela est-ce que cela perfectionne les saints est-ce que cela m'a tué les saints est-ce que cela stabilise les saints et cela amène les saints à tenir ferme dans la connaissance de la part de Dieu est-ce que cela amène les saints à retrograder mais c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du Code de Crise est-ce que je défile le Code de Crise est-ce que je soigne de les déchirer de les disperser est-ce que je bâti le Code de Crise est-ce que je soigne de disperser le Code de Crise est-ce que je soigne d'amener le Code de Crise à être plus en bonne santé plus sain plus heureux est-ce que je soigne d'amener le Code de Crise à être attristé inquiet déjeté rejeté et à regretter qu'ils sont venus à ce qu'ils se jouent et dit mais nous continuons de le faire est-ce que ce que nous c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait à la mesure de la statue parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants dans la salle de soins de maison dans le domaine dans le domaine où vous êtes la salle de l'oeuvre où vous êtes ceux que nous influions est-ce que sont-ils tous les enfants est-ce que sont-ils est-ce que sont-ils les hommes nommatis ou juste les personnes qui sont là est-ce qu'ils ont la vraie conscience de la parole de Dieu afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par la ruse dans les moyens de sédition et veut que nous fassions l'oeuvre de Dieu comme lui-même l'a fait l'aurait fait et si nous devons le faire pour le faire ainsi nos caractères doivent le prouver nos caractères doivent donc la faire fêter et dans cette nouvelle année voyez ce que je nous dis verset 25 il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain renoncer renonçons au mensonge entièrement totalement et comme nous parlons chacun votre relation avec un membre de l'église dite la vérité si votre relation avec les dirigeants vous devez donc dans cette relation vous devez l'on a dit la vérité si vous posez la question au cours de la salle au cours du sondage soit dite la vérité dans toutes nos relations vous faites l'oeuvre comme Christ l'a fait comme il l'aurait fait ici au Siba nous disons la vérité parfois nous voulons protéger Pierre nous voulons protéger quand Jésus mais Jésus ne va pas le faire Jésus dit détourne-toi est loin de moi Satan il parlait à Pierre en la présence du reste des autres disciples comme ça Jésus avait donc parlé pour soyez et la transparente dans la vérité tout ce que vous faites et il a parlé de Judas Iscariot Judas Iscariot il dit ce que tu as fait fais-le vite mais c'est mieux que tu ne sois né dans cette chose c'est fait si nous apprécions seulement la vérité et de la vérité quiconque est affecté quiconque n'est pas affecté afin que des gens puissent se répentir et se donner au Seigneur il dit et c'est pourquoi nous nous sommes mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns les autres c'est 28 ans il dit que celui qui déroule ne déroule plus c'est l'influence de notre ministère si votre ministère dans l'église d'autres personnes connaissez vous dites que vous dites que celui qui vole ne vole plus celui qui ment ne ment plus que celui qui est moral ne soit plus moral que celui qui ne pêche plus c'est le ministère et ça c'est l'objectif que ça nous appelle à faire c'est comme nous travaillons comme nous sommes maintenant de vrai avec tout en tout qui est dit surtout que celui qui déroule ne déroule plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise et il continue à dire mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'identification qu'à ce que quiconque à qui vous parlez que vous parlez il devient insatrice vous parlez et puis il devient il décide d'être de retrouver de devenir d'être infidèle vous parlez et puis quelque chose de négatif arrive qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'identification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent communiquent une grâce à ceux qui l'entendent à ceux qui l'entendent et continue à dire verset 30 n'attristez par le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption et continue à dire que toute amethume toute animosité et toute que les mots suivants là dites le mot à haute voix vous savez dans certaines familles quand il y a la colère il y a des familles où il y a la colère chaque fois du matin au soir il y a toujours un sujet de lutte un sujet de querelle un sujet de colère parfois c'est peut-être il y a un peu gentil envers de l'autre là-bas là Dieu merci et mes sourires sur la visage mais une fois qu'il rentre dans la chambre au lieu d'amour il y a la colère le Messeur dit cette année plus de colère au nom de Jésus il dit que toute amertume amère envers cela vous espérez le retour il dit que toute colère toute colère toute animosité toute clameur parfois entre mari et femme il parle dans la maison écrit sur quelque chose là-bas et il y a un duo elle va entendre cela il dit mais ce genre de l'église la vie profonde c'est toujours ce cri chaque fois Christus cela va être cette année au nom de Jésus et le mari dit d'accord mange ton repas il ne veut pas manger il y a quoi je ne veux pas me tromper je ne veux pas manger maintenant oui tu peux avoir l'hycère fais attention cette année il dit cette année toutes les clés seront réglées toutes les clés sont réglées si ce n'est pas pour la vie profonde je vais même te chasser de ma maison et divorcer non on ne peut pas pas dire ça on n'en parle de cette année car cette année c'est une année d'amour une année de patience envers les uns les autres et nous allons travailler à cela nous allons faire quelque chose à propos si nous sommes identifiés chaque fois tous ces colères ne seront pas là la maîtrise ne seront pas là tout le fait de s'irrité contre l'autre ne seront pas là provoquer l'autre personne ne seront pas là tout cela ne seront pas là il n'y aura pas la joie dans votre cœur vous servir le Seigneur la joie de vivre dans la famille et donc la mériture va quitter au nom de Jésus la nimosité va quitter au nom de Jésus et la colère aussi va disparaître au nom de Jésus et les clameurs les calomnies le Christ chacun va disparaître au nom de Jésus et il dit la calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous c'est vous soyez bon soyez bon ce qui sort de votre bouche est-ce que cela est bon cette disposition est-ce que cela est bonne cette disposition est-ce que cela est bonne c'est à quoi vous vous élevez cette année ne vivez pas parce qu'il ne faut pas agir n'importe comment on vous dit vous êtes en train de vivre avec vous traitez avec ceux qui sont dans le corps de Christ et d'autres personnes soyez bon soyez bon les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ c'est pourquoi il nous a donné cela fait cette année et c'est ce que nous allons faire au nom de Jésus mener une vie juste pure une vie aimable une vie affectionnante une vie qui va amener d'autres personnes à se réjouir qui sont dans le roi de Dieu de Timothée chapitre 2 de Timothée 2 je vous lis au verset 2 de Timothée 2 verset 2 et il n'est pas donc il dit verset 2 ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confiés à des hommes fidèles dans nos différents états nations régions districts si nous ne donnons pas les messages comme un jouet à des gens pour les pacifier pour les amener à garder le silence ils se posent à l'église ils se posent à leur leadership et pour les corrompre ils donnent la position on ne le fait pas ne le faisons pas ça c'est cela va arrêter cette année et si si vous voulez vous donner des positions à des gens sur la base comment vous avez la crainte avec la crainte des hommes si nous ne le donnons pas il va nous il va détruire pour nous si nous ne donnons pas les tâches à faire il peut même nous perturber d'une façon ou d'une autre si vous le faisiez dans le passé tous ces responsables que vous donnez dans le passé de cette mauvaise façon dès ce moment vous allez les enlever vous allez à cette personne vous dit frère je m'excuse d'avoir dit de faire ceci parce qu'il y avait peur de toi parce qu'il y avait peur de toi ça pourrait te donner les tâches à faire mais maintenant nous n'avons pris nous n'avons plus donné de position dans l'église mais c'est dans l'église parce qu'on craint parce qu'on a peur au lieu de donner jouer pour pacifier à ceux qui causent de troubles dans l'église si ceux-là qui sont ce n'est pas né de vous ce n'est pas né de vous il n'y a pas de raison à leur donner de responsabilité le verset 2 encore dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles des hommes sauvés des hommes fidèles scientifiés des hommes soumis et des hommes des hommes qui ont la capacité d'enseigner capable de l'enseigner aussi à d'autres souffrent avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé il dit pour plaire à celui qui l'a enrôlé et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles voyons verset 21 verset 21 il dit il dit donc si donc quelqu'un se conserve en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur scientifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un coeur quel genre de coeur un coeur pur nous voyons 2 Timothée chapitre 4 verset 2 2 Timothée 4 verset nous les avons verset 2 il dit preste la parole est-ce que nous avons fait cette année que votre vie le fasse preste la parole que votre attitude le fasse le fasse preste la parole que votre relation le fasse preste la parole et que votre activité votre lieu de travail le fasse qu'il savent qu'il vous appelle pasteur qu'il vous appelle Marie la vieille qu'il vous appelle quel soit le nom qu'il veut preste la parole que tout ce que vous faites votre habillement preste la parole votre nation preste la parole votre site de vie preste la parole que votre mouvement preste la parole votre interagion votre association votre amitié preste la parole et que ceux qui sont autour de vous savent que cet homme c'est un homme de la parole, une femme de la parole pas seulement que vous êtes debout au pupitre ou que vous menez une vie qui n'est pas de la parole il dit, presser la parole insiste en toute occasion, favorable ou non parfois vous êtes sous pression c'est le moment où vous prenez soin de presser la parole, il peut y avoir des temps où vous pouvez même, où il y a des ennemis qui recherchent qui veulent vous compromettre c'est le moment où vous devez presser la parole il peut y avoir des moments où vous devez être parmi des gens qui sont là pour vous effrayer, ils vous regardent comme des lions comme si vous n'avez pas et c'est tellement pour vous de presser la parole presser la parole soit insiste en toute occasion, pas favorable ou non si c'est difficile au moment difficile, c'est le moment de le prêcher par votre vie par tout ce que vous faites et il dit, reprend sans suivre les autres avec tout ça et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs ils tourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables quand cela arrive pour nous apprécier l'évangile il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances il dit, fais l'oeuvre de l'évangile ça c'est ce qu'il nous a donné à faire fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère je prie que vous soyez fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus 2 Pierre 3 2 Pierre 3 verset 10 2 Pierre 3 verset 10 2 Pierre 3 verset 10 le devoir qu'il a donné le devoir qu'il a déposé sur nos vies à faire travailler sincèrement jusqu'au retour du Seigneur ça c'est le point numéro 2 il dit verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres que l'enferme sera consumée notez cela les oeuvres que la terre en ferme sera consumée avec tout ce que vous faites c'est l'oeuvre du monde je n'ai pas le temps pour l'oeuvre de Dieu dans l'église je n'ai pas le temps pour la répétition dans la chorale je n'ai pas le temps pour me préparer pour les ouvriers mardi samedi pas le temps pour être dans ce comité pas le temps s'y occuper si ça est là voyez ce verset dit c'est encore dit de n'est pas dit et la terre avec les oeuvres qu'elle en ferme sera consumée si tout ce que vous faites dans le monde c'est de préparer pour cela préparer pour que le feu le feu le consume quand ça reviendra quel gain avez-vous si vous gagnez tout le monde vous perdez votre âme vous perdez votre récompense au ciel il tire c'est onze maintenant puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre tout ce que vous essayez de bâtir sur la terre dans le monde tout cela sera dissous qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche ni et irrépréhensible dans la paix j'ai pris quand il reviendra ne reviendrez pas honte au nom de Jésus numéro un c'est attendre dans l'espérance au retour pour le retour du Seigneur numéro deux c'est travailler fortement ce qu'au retour du Seigneur numéro trois maintenant c'est témoigner avec courage avant le retour du Seigneur si vous vous préparez pour le retour c'est pas ce qu'il a fait il nous donne le travail à faire l'oeuvre à faire c'est de témoigner de gagner les âmes d'amener les âmes à connaître le Seigneur c'est ce qu'il a fait pendant qu'il était aussi bas c'est pour ce qu'il espère de vous et de moi comme il nous a laissé dans le monde dans Luc chapitre 19 Luc 19 les ans dit ça d'avoir pour voir ce que lui-même a fait et pour voir ce qu'il ce sur quoi s'est concentré et ce à quoi il nous a appelé il m'appelle il t'appelle ce qu'il appelle à tous les croyants il appelle les croyants à s'y concentrer Luc 19 verset 10 car le fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus le fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus y a-t-il personne perdu autour de vous personne perdu dans votre famille personne perdu dans votre voisinage personne perdu autour de vous que ferait Jésus si Jésus était là le fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus et maintenant il nous a donc que passer cela. Enfin, verset 13 il dit, il a pris la dix de ses serviteurs. Il donna dix mines. Il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Il revient. Et il veut que nous le fassions valoir jusqu'à ce qu'il revienne. Revenons dans Jean IV maintenant. Jean IV en vue son attitude, sa dévotion, sa dédication, son engagement à l'oeuvre que le Père lui a donné à faire. Verset 34 Jésus dit Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Ma nourriture est de faire l'oeuvre, la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Verset suivant il dit ce qu'il espère de vous, ce qu'il espère de moi. Quand il nous a montré l'exemple, il nous a montré son modèle. Il nous dit ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il dit, vous restez vous dites, ne dites pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas encore, il a fait cela il doit aller à tel lieu d'abord il doit me concentrer sur ce de ce d'abord. Il dit, ne le dites pas si encore il n'y a pas qu'il y a encore quatre mois il regarde, je vous le dis Levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson Celui qui moissonne des reçois en salaire Et amasse les fruits pour la vie éternelle Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble Car en ceci, ce qu'on dit est vrai Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne Je vous ai envoyé moissonner, nous envoie Je vous ai envoyé quelque chose à faire Les hommes ont moissonné, les retrogradés ont rassuré Et les saints ont édifié et ont établi Il dit, je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail Voyez dans Jean 17 Jean 17, je vous lis verset 17 Jusqu'au verset 18 Jean 17 Nous avons le verset 17 Verset 18 Ce qui nous donne affaire, c'est ce que lui-même a fait Verset 17 il dit Santé filet par ta vérité, ta parole est la vérité Comme tu m'as envoyé dans le monde Comme le Père l'a envoyé dans le monde Comme tu m'as envoyé dans le monde Je les ai aussi envoyés dans le monde Qui sont ceux-là qui l'ont envoyé dans le monde ? Ceux pour qui l'ont prié Santé filet Il a prié pour toi, hommes, femmes, garçons, filles, jeunes, adultes, âgés Lettrés ou illettrés Il prie pour toi, pour que tu sois sanctifié Et tu prie aussi d'être sanctifié Par l'efficacité du sang de lui Jésus-Christ dit maintenant Comme le Père l'a envoyé Lui-même il l'a envoyé Tout se sanctifié dans le monde Afin qu'il prêche la parole de Dieu Voyez dans Marc chapitre 1 Et voyons ce qu'il a fait lui-même Comme le Père l'a envoyé Et comment il espère Vous et moi de faire l'oeuvre Que le Père ou Christ a envoyé à faire Dans Marc chapitre 1 verset 36 Marc 1 verset 36 Et ceux qui étaient avec lui Se mirent à sa recherche Et quand il l'eut retrouvé Il dit Tous te cherchent Tous t'apprécient Que tu restes ici Tous te cherchent Il veut que tu sois autour d'eux Et il a donné plus de ceux qu'ils ont reçu Voyez ce qu'il a dit verset 38 Et il a répondu Allons ailleurs Dans les bourgeois Dans les bourgades J'allais dire voisines Afin que j'y prêche aussi Car c'est pour cela Que je suis sorti C'est comme ça il le faisait Il prêchait quelque part Et ensuite il dit Restez Il dit Reste ici Aujourd'hui nous devons aller ailleurs Nous devons aller ailleurs Au voisinage Ceux qui attendent Qu'est-ce qu'il n'a pas encore entendu Comme Thééla Je pense qu'on dit Personne a le droit D'entendre l'évangile deux fois Cependant que des millions Ne m'a même pas entendu une fois Et nous pourrons le dire Personne a le droit D'entendre cette parole Dix fois Même S'il y a encore Pendant qu'il y a encore plusieurs Qui n'ont même pas entendu une fois On peut dire Personne a le droit D'entendre cent fois Quand il y a plusieurs Personnes qui n'ont même pas entendu Une fois Et le Seigneur nous dit D'aller à ceux Qui n'ont même pas encore entendu Et leur donner l'évangile Qu'il y ait un devoir Une obligation Que je dois faire Il faut que je fasse l'oeuvre Ceux qui m'ont envoyé Pendant qu'il fait jour La nuit vient Où personne ne pourra travailler C'est ce que le Seigneur nous dit Qu'on se voit Ce que nous disons à Paul Quelque chose que tu dois faire Que ce qu'il dit maintenant Te concernant Quelque chose que tu dois faire A chapitre 23 Verset 11 Acte 23 Et vous le lit Au verset 11 Et dit La nuit suivante Le Seigneur apparu à Paul Et lui dit Prends courage Car de même Que tu as rendu Témoignage de moi Dans Jérusalem Il faut aussi que Il faut aussi que Il faut aussi que Tu rendes tes voyages Dans Rome Il l'a fait ici Tu l'as fait ici Tu dois le faire aussi En un autre lieu aussi C'est pourquoi il dit Dans Romains Chapitre 1 Romains 1 Verset 16 Il dit Car je n'ai pas honte De l'évangile de Christ C'est une puissance de Dieu Pour le salut De quiconque croit Du juif Premièrement Puis du grec Le Seigneur nous appelle En tant qu'enfant de Dieu Le Seigneur t'appelle En tant qu'un chrétien En tant qu'un chrétien Scripturé Biblique Que nous devons Prendre la parole Et l'amener à d'autres Deux là-bas Et l'amener à être sauvé Comme l'apôtre Paul a dit Que c'est pour moi Une nécessité Et malheur à moi Si je ne prêche pas l'évangile A chapitre 8 Verset 4 L'église Primitive Donc Il était sorti Il y a les partout Si vous savez que c'est ce que Il doit faire Il l'a fait Il n'a pas pensé seulement ici Il n'a pas écouté cela Planifié Mais il l'a fait réellement A chapitre 8 Verset 4 Ceux qui étaient dispersés Ceux qui avaient été dispersés Allaient de lieu en lieu Annonçant la bonne nouvelle La parole Cette année C'est l'année de Prédication de la parole C'est l'année L'année de gain des âmes L'année de sanctification L'année de pouvoir Amener plusieurs personnes A connaître le Seigneur Dans le nom de Jésus Le chrétien qui va plaire au Seigneur Sera comme une occasion de personne Il sera un chrétien sauvé Ma question pour vous C'est que Est-ce que vous êtes sauvé Êtes-vous né de nouveau Quiconque né de Dieu Ne pêche plus Est-ce que vous vivez Au-dessus du péché Êtes-vous un chrétien sauvé Ceux qui veulent plaire au Seigneur Dois être un chrétien sanctifié Êtes-vous sanctifié Êtes-vous Cette sanité C'est en laquelle personne peut voir le Seigneur Est-ce que votre cœur est sanctifié Est-ce que votre âme est sanctifiée Votre esprit est sanctifié Votre intention est sanctifiée Toutes choses que vous faites C'est sanctifié Et ce que le Seigneur peut dire maintenant Ça c'est un homme sanctifié Une femme sanctifiée là-bas Une personne qui veut plaire au Seigneur Ne sera pas charnel Il sera plutôt Un chrétien spirituel Un chrétien rempli d'esprit Un chrétien contrôlé par l'esprit Est-ce que l'esprit de Dieu habite en vous Est-ce que l'esprit de Dieu contrôle votre vie L'esprit de Dieu Est-ce que cela vous conduit Est-ce qu'il vous conduit Par tout Dans ce que vous faites Le chrétien sanctifié Sauvé, sanctifié Spirituel Il est un chrétien Qui gagne les âmes Plusieurs années que vous avez passé Dans le Seigneur En tant que chrétien Combien d'âmes Avez-vous conduit au Seigneur Dans l'expérience réelle de salut De véritable chrétien Qui veut plaire au Seigneur Il sera donc un chrétien Qui croit Ou à la seconde venue du Seigneur Vous croyez Que l'enlèvement est imminent Vous vivez ainsi Ça c'est le chrétien qui veut plaire au Seigneur Il est un chrétien soumis Celui qui dit Je soumets ma vie Je soumets mon coeur Je soumets tout ce que j'ai reçu De Dieu Et cette année Je ne veux pas me rebeller Je ne veux pas désobéir Je ne veux pas faire quoi que ce soit Contraire à la volonté de Dieu Il est sauvé C'est un chrétien sauvé L'un chrétien sanctifié C'est un chrétien spirituel Rempli le Saint-Esprit Contrôlé par l'Esprit de Dieu C'est un chrétien qui gagne les âmes C'est un chrétien qui croit C'est un chrétien soumis C'est un chrétien qui sait le Seigneur Un serviteur Cette année il va servir le Seigneur Chaque moment il va servir le Seigneur Chaque moment il va servir le Seigneur Le Seigneur veut que tu t'examines Pour dire quel genre de chrétien suis-je Qui attend Avec espérance Est-ce que je suis en train De vrai Vraiment Comme ça se doit Est-ce que je suis en train De faire De vrai Avec courage Cette année Levant nous maintenant pour la prière Je suis un chrétien qui va mener ma vie Comme une oque Afin qu'en époquement Où le son Au son de la trompette Et que les saints en Christ Ils seront résistés Certains d'entre nous Et Ceux qui sont Ceux qui iront au Seigneur Quand tu seras parmi cela Qui iront au Seigneur Ou ta bouche Par le Seigneur Dans la prière pour le Seigneur Je veux être Je veux l'être Je veux l'être Je veux l'être Le chrétien Qui va marcher Dans une nouvelle Nouveauté de cœur Dans une nouvelle Nouveauté de vie Il va glorifier le Seigneur Cette année Accomplissant sa volonté Qui va marcher le Seigneur Qui va marcher le Seigneur Si au cours de cette année Tu vas me voir Et sourire Ou es-tu Quelque chose va se produire Je veux dire Quelque chose va se produire Cette année Et je vais te suivre Je vais te regarder Et je vais donc espérer Vous voir cette blessure Dans ta vie Parce que Toutes les cadenas Seront brisées Toutes les portes fermées Seront ouvertes Et toutes les fois De tomber De se lever Tout cela va s'arrêter Je n'ai pas de repas manué Il y a le repas maintenant Je n'ai pas d'un emploi L'emploi est là Je ne me suis pas marié Envoie-moi Ta carte d'invitation Je n'ai pas d'enfant Les enfants Bébé Miracle Viendront Cette année Sera différente La faveur de Dieu Vont se multiplier Dans ta vie Ta vie familiale Sera heureuse Je dis Ta vie familiale Sera heureuse Les choses Vont changer Pour le meilleur La joie de l'été Sera ta force Prends Autre de toi Toutes ces inquiétudes Père Au nom de Jésus Nous te remercions Aujourd'hui Nous savons Que tu es là Pour ton peuple Et que Seigneur Je prie Pour chacun Ici ce jour Je prie Que tes bénédictions Viennent Sur la vie Au nom de Jésus Sois un véritable Père pour eux Un véritable Soutien pour eux Et un Donateur pour eux Tous ceux Qui désirent Seigneur Je prie Dans le cela Au nom de Jésus Je prie Que toute Puissance De ténèbres Dans leur vie Sois écroulée Puissance De ténèbres Dans leur famille Sois écroulée Toutes les choses Négatives Seigneur Je prie Que tu les détruises Au nom de Jésus Toute œuvre De diable Sois arrêtée Maintenant Je prie Seigneur Que cette année Sois une année De progrès Une année De bénédiction Une année De prospérité Une année De ta puissance Et une Je prie Seigneur Plus de marquement Dans la vie De qui compte Cette année Au nom de Jésus Nos étudiants Vont connaître Progrès Nos jeunes Vont avancer Toutes Les portes Fermées Devant eux Seront ouvert Au nom de Jésus Nos papas Nos mamans Seigneur Je prie Des bénédictions Viendront sur leur vie Les familles Au nom de Jésus Cette année Les stériles Au nom d'enfants Les bébés miracles Les beaux Beaux enfants Les enfants Les pétres De grossesse Vont s'arrêter Au nom de Jésus Et tous les lieux Toutes les plaies De l'Égypte Sont au-dessus Du milieu de nous Je prie Seigneur La mort Prematurée Va s'arrêter La vie Viendra Au nom de Jésus Toute infimité Toute maladie Je vous commande Maintenant Soyez guéris Au nom de Jésus Cette année Tu seras en bonne santé Cette année Tu seras fort La baisse De ce sera Oui et Amen Dans ta vie Seigneur Je prie Que toutes bonnes choses Dans ta baisse De ton peuple Que cela soit écrit Ou pas Je prie Je prie Que tu accomplisses Cela Au nom de Jésus Et au-dessus Tout cela Rends-nous fort Forts Pour vaincre La nation Forts Pour être victorieux Seigneur Je prie Que ta joie S'est dans ta cœur Tous les ouvriers Je prie Seigneur Que tu les fortifies Pour un meilleur service Et tous nos membres Je prie Que tu leur donnes La promotion Pour te servir En tant que des ouvriers Au nom de Jésus Je prie Que cette année Des témoignages Cette année Des miracles Cette année Des signes Des prodiges Cette année Une année De joie Une année De progrès Une année De victoire Dans la journée Dans la nuit Sois avec ton peuple Confime tes bénitions Sur chacun Seigneur Seigneur Je prie Quiconque Tout le monde saura Que Dieu A fait quelque chose Il n'y aura Pas d'exception Frères Sœurs Jeunes A dites Pas d'exception Cette année Les portes ouvertes Sont devant vous Confime La Seigneur Dans chaque vie Seigneur Merci Seigneur Parce que je sais Que tu l'as dit A fait Au nom de Jésus J'ai prié Amen Heureuse année Année prospère Année glorieuse Je vous verrai Vous aurez votre témoignage Vous aurez votre témoignage Sous-titrage ST' 501